Est-ce que vous vous êtes déjà demandé un soir seul dans votre lit ce que serait votre vie si vous avez fait d'autres choix ? Quelle vie auriez-vous aujourd'hui si vous n'aviez pas pris ce bus, si vous aviez changé de pays ou suivi telle personne ? Qui sait, à l'heure actuelle vous seriez peut-être prof, cuisinière, pro du kung fu, star de cinéma ou fleuriste. Et si vous pouviez brièvement apercevoir ces différentes vies ? C'est le concept qu'explore de manière originale Everything Everywhere All at Once, tradisé tout, partout, tout à la fois. Petite pépite que je vous recommande chaudement aujourd'hui. Ce film américain sorti l'année dernière, co-écrit et co-réalisé par les Daniels, comprenez Daniel Scheinert et Daniel Kwan, est un petit bijou de cinéma complètement déjanté à ne vraiment pas manquer. On vous explique pourquoi. Evelyne, une mère de famille incarnée par Michel Yeo, est au bout du rouleau. Le salon lavoir qu'elle gère au quotidien lui permet à peine de loindre les deux bouts. Et entre son mari inutile et sa fille ado insolente, on peut dire que sa vie de famille n'est pas rose non plus. Bref, elle est fauchée et on peut le dire un poil déprimée. Mais accrochez-vous bien, sa vie bascule quand une version alternative de son mari, issue d'un univers parallèle, prend contact avec elle pour l'avertir. Elle est une sorte d'élu du multivers et la seule à pouvoir arrêter et détruire une super méchante qui répand le mal dans ses univers. Evelyne va alors être embarquée dans une aventure folle et découvrir au passage toutes les vies alternatives qu'elle aurait pu mener. Alors oui, à première vue, cette histoire pourrait vous paraître complètement loufoque et elle est certes un tantinet, mais sous cette grosse couche de science-fiction se cache en fait un film diablement inventif, généreux et jouissif. Croyez-moi, on voit rarement au cinéma des scénarios aussi libres dans leur écriture et ça fait un bien fou. On plonge avec Evelyne dans ce multivers imprévisible et on en ressort pas tout à fait indemne. On peut même dire qu'il y a un peu de Matrix dans Everything Everywhere, mais ce dernier est un peu plus irrévérencieux et décalé et ça, ça nous plaît. Côté casting, Michelle Yeoh est réellement impressionnante. L'actrice qu'on a pu voir dans des succès tels que Tigre et Dragon s'est éclatée à jouer le personnage d'Evelyne et ça se voit. Les scènes de combat de Kung Fu qu'elle interprète elle-même à 60 ans sont à couper le souffle. Alors pour l'anecdote, au départ c'était Jackie Chan qui devait incarner le rôle principal. Lui et Michelle Yeoh ont d'ailleurs déjà partagé l'affiche ensemble dans plusieurs films d'action. Mais c'est finalement l'actrice qui décrochera le rôle pour notre plus grand bonheur. Dernière surprise au casting, Jamie Lee Curtis elle-même s'octroie une apparition savoureuse, absolument méconnaissable dans le rôle de la contrôleuse fiscale. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec Everything Everywhere All at Once, les réalisateurs innovent. Ils cassent complètement les codes du genre de film d'action pour nous surprendre à chaque plan et à chaque retournement de situation. Ils passent de la comédie au drame avec une aisance déconcertante. On est surpris un peu, on rit beaucoup et surtout on en prend plein la vue. Même si les scènes de combat fort présentes à l'écran et l'aspect fantastique ne plairont peut-être pas à tout le monde, le film vaut indéniablement le détour pour son originalité, son audace et son inventivité. Il réussit cet étrange tour de force d'être à la fois fou visuellement, émouvant et drôle. Plus qu'une histoire SF, ce long métrage nous raconte en fait l'histoire d'une femme en quête de réconciliation et d'émancipation. Si vous voulez découvrir l'OVNI des coiffants qu'Everything Everywhere All at Once, eh bien c'est très simple, le film est disponible dès maintenant dans notre catalogue VOD. Il n'y a pas de façon que je suis l'Evelyn que vous cherchez pour l'OVNI des coiffants. Chaque réjection, chaque décembre, chaque décembre a l'adapté à l'OVNI des coiffants. Il n'y a pas de l'OVNI des coiffants à l'OVNI des coiffants. Il n'y a pas de l'OVNI des coiffants à l'OVNI des coiffants.